Musique Je vous résume en quelques mots le propos de ce film. C'est compliqué, vous ne l'avez pas vu, mais voilà, juste pour vous mettre en condition. Lorsque sa femme Simine, qui est incarnée par Leila à mes côtés, le kit Nader, engage une aide soignante pour s'occuper de son père malade d'Alzheimer. Il ignore que la jeune femme engagée est enceinte et qu'elle travaille sans l'accord de son mari. Lorsqu'un accident survient et que la justice s'en mêle, cette succession de petits mensonges va générer des cascades d'événements et d'interrogations morales autour de la vérité et du mensonge. Voilà comment, à partir d'une situation quasi quotidienne, on construit un film totalement abyssal sur la famille, le couple, la justice, la religion et la société. Il ne l'a pasальная, on ne l'a pas vraiment la force, n'a pas une une personne qui appelle, il ne l'a pas vraiment une bonne personne. Alors, comment c'est celle-ci de ne l'a pas de me Keller? Il ne l'a pas de moi pour moi. Je ne peux pas l'a pas d'aller à mes fils. Il a unentiment d'Alzheimer qui va comprendre que c'est ton père? Il est que j'aime, il est ce qu'est-ce que c'est le père. Il mensonge a ce que c'est son père. J'ai envie de vous poser la première question que j'ai posé. Comment êtes-vous partie de cette histoire ? Je crois que ce n'est pas un fait divers et que c'est une histoire qui est née à Berlin pendant que vous écriviez un autre film. J'ai envie de vous poser la question, j'ai envie de vous poser la question qui n'est pas à moi. Je pense que pendant l'écriture et pendant le filmage, vous ne cessez de penser aux gens qui vont regarder votre film. Le monde a besoin d'un changement. Le changement plus qu'il se passe dans une porte, il faut qu'il se passe dans un tournage. Quand la cinéma a créé, la cinéma a été faite. La cinéma a été faite et la cinéma a été faite de la technologie, qui a été une épreuve et une épreuve dans une épreuve de la cinéma. J'ai l'impression que cette sonnette a été faite dans la cinéma. Il y a l'impression qu'il y a un artistique qui est un homme de la grande et grande qui est le droit à faire la même chose que le filmage. C'est l'abonnement entre le filmage et le filmage. et ensuite, il y a un autre, il y a une autre, qui sent un homme à leur spectacle, pour lui donner une bonne et la mauvaise, et qui les gens de la mauvaise et de la mauvaise, et après ça, il faut vous demander, « je suis un autre homme, un autre homme est un autre homme, et vous pouvez entendre l'histoire. C'est une dictature dans le cinéma ». Il y a une femme qui a dit la mort. Je ne sais pas de la mort. Léla, je voudrais savoir comment Ashgard travaille avec vous. D'abord, est-ce qu'il vous donne des informations sur toute l'histoire ou uniquement sur votre personnage? Ce qui est le plus particulier chez Ashgard Faradis, c'est qu'il fait beaucoup de répétitions avant ses prises et cela n'est pas au moment du tournage. C'est bien avant, donc on entre dans l'histoire, il nous met une fois dans la situation et il nous permet de se lancer, de s'expérimenter même dans tout ce qui n'est pas écrit. Et puis une fois qu'il nous filme, il nous regarde et petit à petit, il commence à nous corriger et nous approcher du personnage qu'il a en tête. Et cela, c'est dans tout, c'est-à-dire dans notre diction, dans notre geste, dans le moindre mouvement du doigt ou bien les nuances du son, de la voix. C'est vraiment dans les petits détails. Et donc, c'est comme un miroir et pour nous, mais en même temps, il ne nous met pas du tout mal à l'aise et il nous contrôle de cette manière. Et une fois qu'on a tout expérimenté avant le tournage, on passe sur le plateau et là, tout est fixé. On sait très bien comme un plan précis ce qu'on doit faire. Donc, on n'est pas du tout perdu, mais on a en même temps cette possibilité, c'est-à-dire que les sentiments ne sont pas figés. C'est toujours frais en nous. Et puis, on tourne, mais on ne fait pas beaucoup de répétitions non plus. Donc, on est très libres dans des bornes très sûres. On a énormément de clichés sur les femmes iraniennes. En fait, je pense qu'on ne sait pas grand-chose et que vous contribuez à travers vos films à nous donner une image plus précise. Parce que les femmes, en fait, en Iran, ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on imagine chez nous, non ? Après, elle est là, je poserai la question. Évidemment, vous constatez que les femmes ont plus de pouvoir que les hommes. Tout avait de votre avis, en fait, parce que je crois que, d'après ce qu'on vient de voir, on voit très bien qu'elle n'est pas du tout soumise, ce personnage non plus. Elle se révolte et elle montre son mécontentement. Et puis, finalement, c'est elle qui continue, qui insiste, qui insiste pour faire comprendre à l'homme que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent. Et elle va si loin que l'homme personne ne contrôle et je ne raconte pas le reste. Je pense que c'est très important. Merci. 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 Merci.